Après avoir pris la décision de démarrer un projet de recherche avec sa classe, quelques doutes peuvent apparaître quant au choix du domaine scientifique à aborder. Pour ma part, le choix sera bien évidemment l'astrophysique. Par astrophysique, j'entends au sens large du terme une ou plusieurs des disciplines portant sur l'étude de notre univers et visant à caractériser les propriétés des objets qui le constituent. Par exemple, l'étude du système solaire est une bonne approche puisque c'est un excellent moyen de comprendre des phénomènes connus de tous comme les phases lunaires, les éclipses ou les saisons. Par extension, ce sujet peut être prolongé à l'étude des exoplanètes hors de notre système solaire. On peut également choisir de s'intéresser de plus près aux étoiles ou aux galaxies et on entrera alors dans de nouvelles disciplines. Il est même possible de se lancer dans un projet visant à créer des représentations de l'univers dans son ensemble et on entrera alors dans le domaine de la cosmologie. Chacun de ces domaines se base ensuite sur les disciplines fondamentales de la physique telles que la mécanique ou l'électromagnétisme. Donc on doit dire qu'avec une telle diversité, il y a l'embarras du choix. Il est même possible d'envisager un projet centré sur notre planète en tant que corps astrophysique. L'idée de la position de la Terre dans l'univers a bien sûr énormément évolué au cours de l'histoire, ne serait-ce qu'au cours du siècle dernier. Au fur et à mesure des missions d'exploration qui nous ont révélé la nature des autres corps du système solaire, on a fini par comprendre la position privilégiée de notre planète. Les diverses propriétés des corps qui orbitent autour du Soleil nous ont fait prendre conscience des conditions nécessaires à l'émergence de la vie. Ce thème peut donc apparaître comme un moyen de sensibiliser les enfants à notre place sur Terre et au respect dont l'humain doit faire preuve s'il souhaite faire perdurer les ressources présentes sur notre planète bleue. Il existe aussi beaucoup de petits jeux permettant de simuler une navette spatiale qui voyagerait à travers le cosmos, qui illustre les calculs de trajectoire et qui montre combien il est illusoire de penser que l'on pourra s'échapper sur une exoplanète accueillante, tout du moins pour l'instant. En plus d'un nombre de thématiques inépuisables, l'astrophysique présente plusieurs avantages et quelques différences majeures avec d'autres domaines scientifiques. Il me semble qu'il s'agit d'un domaine naturellement fascinant, non seulement pour des élèves de primaire, mais aussi pour les enseignants. La plupart des enfants auront probablement eu la chance de pouvoir admirer le ciel hors des villes ou de regarder des émissions sur le sujet et vont déborder de questions dès le lancement du projet. Mais étant donné l'étendue de la pollution lumineuse, ce sera aussi l'occasion d'attiser davantage leur curiosité. Un chercheur en astrophysique a recours à l'expérimentation, à la modélisation, à des études théoriques comme dans n'importe quel autre domaine scientifique. La différence majeure se trouve au niveau de l'expérimentation elle-même, puisque l'étude de l'univers et de ses composants ne peut se faire que par l'observation. Étant donné les échelles de temps et de distance, il est impossible de jouer avec les conditions initiales du système que l'on veut étudier. Par exemple, pour caractériser une réaction chimique, on peut fixer l'état initial en laboratoire en choisissant quel constituant on souhaite mélanger, avec quelle concentration. Cela nous permet de comprendre immédiatement quelles causes produisent les effets observés pendant et après la réaction. Cette approche est totalement impossible pour étudier des étoiles, des systèmes planétaires ou des galaxies. On est contraint de s'appuyer sur une observation passive en utilisant différents types d'instruments de mesure. Un astrophysicien se sert surtout de la lumière comme vecteur d'information, et grâce aux nouvelles technologies, il peut observer l'univers dans l'ensemble du spectre électromagnétique. Les enfants sont toujours fascinés de découvrir que les corps célestes émettent des couleurs que notre œil ne perçoit pas, et que notre entourage fait en fait d'eux-mêmes. Avec des activités simples, utilisant une caméra infrarouge ou avec de petits films, ils perçoivent rapidement les limites de l'œil humain, et ils comprennent combien ces instruments de mesure nous rendent service. Les astrophysiciens utilisent aussi des particules de matière émises par les astres pour sonder l'univers en les collectant avec des détecteurs spécifiques. Ensuite, l'ensemble de ces données sont enregistrées pendant les observations, sont traitées informatiquement pour être ensuite exploitées et interprétées. Puis les simulations informatiques et les théories permettent de comprendre les mécanismes en jeu plus en détail. Hormis les théories qui demandent tout un arsenal d'outils mathématiques, l'ensemble de ces étapes et même la conception des instruments de mesure peuvent être abordées dans un projet d'éducation par la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada